bonjour tu pas dit que c'est jujitu pour une nouvelle vidéo je vais vous parler du cuiseur à riz donc le cuiseur à riz j'avais effectué une vidéo dessus il y a un an c'était une de mes toutes premières vidéos donc on ne voyait que mes mains j'avais eu des retours comme quoi il manquait des choses dans cette vidéo notamment sur la cuisson du riz sur le résultat donc là aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu plus complète donc de démonstration du produit et bien sûr application en images présentation du produit donc c'est un produit dans lequel vous allez pouvoir cuire votre riz mais pas que vous pourrez également cuire du quinoa du boulgour de la polenta une multitude de graines donc ce produit est constitué d'un couvercle avec sur le dessus cette petite forme qui va vous permettre d'une part de laisser évacuer toute la vapeur puisqu'il ya des petits trous et de récupérer l'excédent d'écume vous avez deux petites poignées pour une ouverture très très simple il vous suffit simplement d'appuyer de chaque côté quand vous l'ouvrez bien sûr toujours à l'opposé de vous pour ne pas vous brûler par la vapeur ensuite vous retrouvez donc l'insert l'insert c'est un produit qui permet de récupérer toutes l'écume du du riz ou de vos graines souvent il ya une petite pellicule blanche qui se met au dessus de l'eau donc là tout va venir se mettre sur le dessus ainsi votre vos aliments seront que meilleurs c'est aussi un système anti débordement c'est à dire que lorsque l'eau elle bout elle va venir directement être récupéré à l'intérieur de cette reinsert pour ne pas sortir de chaque côté au niveau de la base donc vous avez de larges poignées pour pouvoir le prendre il y a un niveau maximum à respecter donc qui indiquait dessus et vous pourrez mettre une quantité donc de 500 grammes de quinoa de boulgour de riz à l'intérieur donc surtout les petites choses à respecter c'est de ne jamais mettre de matière grasse à l'intérieur du maxi cuiseur à riz vous pourrez le mettre ensuite une fois que vos aliments seront cuits l'avantage de ce produit c'est que vous allez pouvoir cuisiner votre riz sans surveillance votre micro-ondes restera propre et surtout la cuisson elle sera toujours parfaite ce produit vous permet dans un premier temps donc de cuire vos aliments dans un second temps s'il en reste vous allez pouvoir le conserver au réfrigérateur et pouvoir le réchauffer par la suite directement à l'intérieur du maxi cuiseur à riz donc pour cuire du riz il est indispensable de le rincer pour enlever l'excédent d'amidon et permettre ainsi à votre riz de mieux cuire alors dans le livre il est spécifié donc pour quel aliment vous allez avoir besoin de rincer ou non pour certaines graines il sera pas nécessaire de le rincer donc moi j'utilise mes cuillères mesure la règle à respecter c'est une dose de riz pour deux doses d'eau donc ça c'est vraiment la règle de base et vous êtes sûr de réussir votre riz à tous les coups alors une cuillère par exemple de 250 millilitres nous elle va être bien pour quatre personnes mais ce sera vraiment pile poil donc en général je fais toujours le double donc je mets 500 millilitres de riz pour l'instant je vais pas quantifier mon eau puisque je veux juste le rincer pour le rincer c'est simple vous mettez votre riz dedans vous mélangez pour récupérer toutes les cubes donc toute l'eau blanche à train donc là on voit l'eau elle devient trouble elle devient blanche voilà donc une fois que votre riz il est bien rincer maintenant il va falloir le passer alors vous embêtez pas avec une passoire vous mettez simplement le couvercle de l'insert et vous venez retirer votre eau on n'est pas trois quatre gouttes hop donc comme j'ai mis deux cuillères de riz donc par logique je vais rajouter quatre cuillères d'eau alors ce que je vais venir faire c'est venir récupérer tout mon riz qui s'est mis sur les parois donc une deux je vais récupérer le riz aussi qui est sur un serre 3 et la dernière le petit poêle en eau parfait voilà maintenant il vous suffit donc de poser l'insert donc les petites poignées vers le haut puis le couvercle vous alignez bien les petites oreilles les petites poignées l'une en face de l'autre et vous venez clipser le tout voilà le riz est après à passer au micro-ondes pendant 13 minutes et ce que je vous recommande c'est au bout de 13 minutes de toujours patienter au moins cinq minutes parce que le riz des fois il reste encore un petit peu d'eau et il va continuer à cuire pendant ces cinq dernières minutes donc ne vous précipitez pas dans le micro-ondes dès que c'est terminé vous laissez reposer tranquillement le riz va continuer de cuire et ensuite vous n'aurez plus qu'à déguster et vous allez voir le résultat c'est qu'il ne restera plus aucune goutte d'eau donc vous n'aurez même plus besoin de passer votre riz dans la dans la passoire donc vous allez gagner également du temps en ce qui concerne la puissance du micro-ondes vous restez en puissance maximum sachant que le maximum c'est 900 watts si vous avez un micro-ondes de 1000 watts bien sûr il faudra baisser un petit peu au risque d'endommager donc votre produit donc quelques petits conseils si vous souhaitez assaisonner votre riz avec du sel avant pensez à augmenter le temps de deux trois minutes en termes de cuisson de riz de toute façon vous allez voir à force d'utilisation par rapport à votre micro-ondes réellement ce qui convient le mieux et aussi par rapport à votre type de riz selon le riz que vous allez prendre si c'est un riz basmati un riz blanc ou autre riz eh bien ou une marque des fois selon la marque eh bien vous verrez que des fois il est nécessaire peut-être de mettre un petit peu moins d'eau ou un petit peu plus et des fois de prolonger un petit peu le temps de cuisson c'est un produit qui est idéal également pour faire votre riz à sushi pendant que le riz cuit je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur facebook dans mon groupe les juges youtube addict sur instagram n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne youtube afin d'être informé des nouvelles vidéos vous pourrez également retrouver une multitude de recettes dans le livret maxi cuiseur à riz dans un premier temps vous allez avoir une petite page explicative une petite page qui va vous rappeler les temps de cuisson s'il est nécessaire de rincer ou pas les aliments vous allez pouvoir cuire à l'intérieur et ensuite vous avez une multitude de recettes très très sympa par exemple des aubergines italienne du blé cantonné du boulgour à l'indienne le dal le riz oriental voilà une multitude multitude de recettes j'en passe et des meilleures aussi bien salé que sucré on voilà le temps est écoulé j'ai laissé reposer donc mon maxi cuiseur à riz cinq minutes vous avez pu remarquer que l'écume s'est bien déposé sur le dessus mon micro ondes est propre maintenant je vais ouvrir donc comme vous ai dit tout à l'heure vous appuyez de chaque côté vous ouvrez toujours à l'opposé au niveau de l'insert on remarque il y a très peu d'eau voilà et mon riz est parfaitement cuit je n'ai pas d'eau du tout à retirer donc c'était du riz basmati il est parfait il colle pas du tout voilà la texture du riz le riz est cuit c'est à ce moment là vous allez pouvoir agrémenter votre riz comme vous le souhaitez du beurre de l'huile du parmesan du gruyère des légumes si vous le souhaitez d'ailleurs je vous partage une petite recette donc du riz provençal c'est cadeau bonus pour l'entretien de ce produit pas de prise de tête directement la vaisselle les trois parties vont la vaisselle vous pouvez également bien sûr le laver à la main cela dépend aussi de ce que vous avez comme équipement à la maison si ce produit vous plaît vous pouvez le retrouver directement sur l'e shop tu perroir pensez simplement à renseigner mon code qui est le 72 05 040 ainsi que mon nom et prénom donc si vous ne connaissez pas je suis julie carron merci d'avoir regardé cette vidéo bonne dégustation et à bientôt